Je m'appelle Amadou Edraoubo, je suis doctorant inscrit à l'Université de Caen, Normandie, en accueil à l'IRD. Mon sujet porte sur les accidents de la route et recours aux soins chez les enfants victimes de moins de 15 ans à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Il faut dire que les traumatismes dus aux accidents de la route sont aujourd'hui un problème de santé publique majeur dans le monde. Les patients traumatisés que nous admettons, il faut dire qu'ils sont reçus devant l'entrée des urgences traumatologiques amenées généralement par la brigade des sapeurs-pompiers. Au Burkina Faso à Ouagadougou, on a une bonne connaissance de l'accidentologie routière sur les personnes âgées avec les recherches récentes qui ont été menées ces dix dernières années. Or, celui des enfants n'est pas assez connu. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons décidé de réaliser une étude au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle pour essayer de comprendre l'accidentologie routière chez les enfants de moins de 15 ans et évaluer un peu les différents traumatismes qu'ils ont eus lors de leur accident. Pour cela, nous avons mené une enquête au niveau des urgences et l'enquête s'est réalisée en trois phases. Nous avons d'abord eu une première phase qui s'est déroulée lors de l'admission de la victime. On a essayé de collecter des informations liées à l'accident et la description des différentes lésions. Après cette première phase, sept jours après, nous avons appelé les victimes au téléphone. Je vous appelle de l'IRD, c'est pour un entretien concernant votre enfant qui a été victime d'accident il y a sept jours de cela. On a demandé l'état de santé de l'enfant, son évolution de santé et les différentes dépenses et les difficultés que les parents ont eues pour avoir les soins des enfants. 30 jours après encore, nous avons rappelé les mêmes parents sur les mêmes numéros. Bonsoir madame, comment allez-vous ? Je vous appelle pour un entretien concernant votre enfant qui a été victime d'accident il y a 30 jours de cela. On a essayé encore de voir l'état de santé, l'évolution de santé de l'enfant. Mais depuis notre dernier appel, l'enfant a-t-il besoin que quelqu'un l'aide à s'habiller, se déplacer ou manger ? Voilà, l'enfant a besoin d'aide, il n'a pas besoin d'aide, donc pour manger ça va, il arrive à manger de lui-même, mais pour se déplacer, il peut aider les enfants. Avec un certain nombre de difficultés, si les parents ont pu réaliser tous les soins ou en partie. Pour cela, après cette phase, nous avons essayé d'analyser nos données. Donc, au total, nous avons enregistré 114 victimes d'accidents de la route. Parmi eux, nous avons eu 24 victimes qui ont été transférées de leur arrivée à l'hôpital au centre hospitalier universitaire Yalgado-Bedraogo pour manque de scanners et de spécialistes en neurosurgie. Le sexe masculin est prédominant parmi les victimes. Et on a aussi constaté que les parents ont vraiment eu des difficultés pour la prise en charge des enfants, surtout les parents qui n'avaient pas assez de moyens. Et beaucoup avaient fait le coup à l'aide familiale, voilà, pour soigner les enfants. Et puis d'autres ont même vendu des biens pour vraiment pouvoir honorer les soins des enfants. Nous nous demandons qu'il y ait plus de surveillance chez les enfants. Surtout, il faut que les parents aient l'habitude d'accompagner les enfants dans les allers-retours entre les domiciles et les écoles. Il faut que les parents d'élèves, en collaboration avec les chefs d'établissement, essaient de recruter des brigadiers pour faciliter les enfants lors de la traversée pour les établissements qui sont en face des grandes voies. Et en plus de ça, essayer aussi autour des écoles, voilà, faire des aménagements, même les gendarmes couchés, pour réduire les vitesses des usagers motorisés afin qu'il n'y ait pas de collision entre les enfants qui n'ont pas un esprit développé, un état cognitif pour pouvoir contrôler, mieux apprécier la circulation routière à Wagadou. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...